Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review. Aujourd'hui, on va parler du Rabelais breton. Il y a peu, j'ai été contacté par les éditions Atlante afin de parler d'un album qui allait sortir au mois de février. L'album s'appelle Propos rustiques et il est l'adaptation par René Leonzec de Noël Dufel, magistrat et écrivain du XVIe siècle, surnommé Le Rabelais breton. Propos rustiques racontent la rencontre entre Noël Dufel et quatre paysans bretons. Ensemble, ils vont discuter de différents sujets allant de comment régler une dispute de couple aux bagarres entre deux villages voisins. Les œuvres de Dufel sont importantes pour les historiens parce qu'elles sont un formidable témoignage de la façon de vivre des paysans en Bretagne au XVIe siècle. La principale force de cette BD et aussi paradoxalement sa principale faiblesse, mais j'y reviendrai, c'est son respect, voire même son amour pour son matériau de base. On sent dans la démarche l'envie de faire sortir Dufel de l'ombre et de faire connaître l'ensemble de son œuvre au plus grand nombre. Leonzec ayant réalisé une histoire de la Bretagne en BD, il était la personne toute désignée pour remplir cette mission. Et les quatre paysans qui discutent avec Dufel sont en fait des caricatures de comiques français comme par exemple Lui de Funès ou Chevalier et la Spalès. Les personnes qui ont fait cette BD aiment leur sujet et donc le traitent avec respect. Et peut-être trop, parce que les personnages parlent en vieux français. Or le but c'est de faire découvrir du fail aux jeunes. Et en décidant de ne pas adapter les dialogues, on demande au lecteur de faire un effort. Et cet effort, j'ai bien peur que la plupart des jeunes ne voudront pas le faire. Moi-même j'ai parfois dû m'accrocher. De plus, graphiquement, j'ai parfois été stupéfait par certains choix de couleurs. Il y a certains moments où c'est un peu agressif. Si vous êtes breton ou si vous aimez la Bretagne et son histoire, cet album est fait pour vous. Mais attention, il faut parfois s'accrocher pour tout suivre. Voilà, cette review est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de nous suivre via les réseaux sociaux et sur Belizeh Royce. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne lecture et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 On sent dans la démarche l'envie de faire sortir du fail de l'oeuvre, de l'oeuvre, de l'ombre, et de faire connaître son oeuvre au plus grand nombre. Je regarde pour le bêtisier, celle-là. Belle is your house. Sous-titrage ST' 501